et donc nous voilà chez moi alors cette hyper là c'est une que j'avais déjà avant celle que j'ai pris à la bocante petite bibliothèque manga elle est là alors je crois que c'est plutôt bien pour ce dont je vous parlais pour le tout ce qui est jaunie grise pour reconstituer une console complètement grise alors parce que à chaque retour de bocante on trouve des nouvelles pièces et à chaque fois s'il faut réadapter du coup sa collection voilà faire du neuf avec du vieux faire des échanges faire du tiens je prends boutique je mets là pour parce que ça correspond alors voilà celle ci c'est celle que j'ai trouvé à la bocante c'était 15 euros avec super mario star et super mario world 2 alors sur super mario star j'ai une petite théorie parce que je sais pas si vous le verrez bien la cartouche et jaunie sur toute la partie du haut sur une bonne moitié alors je suppose bon alors les consoles jaunies il y a le type de plastique le type de traitement à la fabrication qui joue ils ont pas tous traité pareil et la lumière du soleil la lumière ambiante juste ambiante voilà et sur ce mario star il n'y a que la moitié vraiment c'est presque une ligne qui démarque la partie la crise de jaune alors à mon avis voilà ah bah j'arrive même pas à l'enfoncer parfois que je teste voilà elle écrit pas le version ça alors pas le version et à côté rien du tout il n'y a pas il n'y a pas écrit il n'y a pas ce petit élément plus sinon le reste c'est pareil voilà c'est pareil et là derrière les informations complémentaires alors quand j'appuie sur quand j'appuie sur pour mettre la cartouche il dit c'est bloqué ah bah ça ça je vais ouvrir ça va me faire plaisir oui donc à mon avis la personne à qui appartenait cette console de ces jeux avec n'avait que deux jeux voilà super mario star et super mario world 2 2 peut-être super mario star enfin super mario world 2 était trop difficile en il y avait beaucoup trop d'éléments super mario star est beaucoup plus facile vu que c'est des jeux de la nes à mon avis il avait qu'un seul jeu et le super mario star est resté 15 ans le jeu dans la cartouche il a joué qu'à ça ou alors la cartouche était dans la console et la console était mise dans un coin est resté sans bouger pendant pendant plusieurs années alors c'est ce qui est pas mal c'est que les parties grises et jaunes à mon avis c'est le contraire donc ça dépend du traitement c'est ça dépend de l'usine si chaque usine faisait les pièces de la console venait d'endroits différents et et ben dans telle dans telle usine le traitement avait été fait sur une partie pas sur l'autre et là bon sur l'autre et voilà c'est pour ça qu'il y a des différences donc ici c'est bien bien jaune ici le reste est bien bien gris ici de nouveau c'est bien bien jaune alors que sur celle d'à côté attendez la rapproche voilà il ya les travaux c'est très chiant et sur celle d'à côté le contour est bien jaune ici cette partie elle est parfaitement grise et ici en bas ici c'est bien gris aussi alors qu'à côté là c'est déjà ça commence à jaunir et en dessous en dessous c'est toujours gris voilà parce que ici c'est pas exposé donc bon évidemment ça reste gris alors je vais ouvrir pour voir ce qu'est ce qui bloque ici normalement vous avez vous connaissez c'est classique le port cartouche là ça bloque si j'appuie un peu plus fort ça bloque tout le temps ça bloque aussi le bouton ça marche électre voilà il ya quelque chose qui bloque c'est marrant il me semble que c'est juste des vis des vis que ce sont des vis spéciales oui ce sont des vis spéciales là mon avis ça va être compliqué ah 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 ce sont des vis spéciales ah mais attendez ce petit bouton à c'est pas une console qui a été modifié ça ici alors c'est un autre modèle encore c'est peut-être un modèle c'était la première le premier modèle de super je sais pas pas le version aussi dans les commentaires si vous savez quel modèle pourquoi il a écrit ça pas le version alors sur l'autre n'est pas écrit j'en ai une autre superbe elle est dans une boîte donc j'ai pas forcément envie de la sortir juste pour regarder peut-être juste pour faire une comparaison mais en tout cas c'est bien je peux refaire du coup une console une coque complètement grise voilà je remplace ça je mets ça pardon je repasse ça je mets ça à la place pour une question complètement grise il faut regarder celle qui est qui dans sa boîte pour voir ça peut donner et j'essaye les jeux alors je sais pas pourquoi je vais commencer du nettoyage essayer de voir pour le port cartouche ou de tester les jeux j'ai bien envie de tester les jeux depuis le plus rapidement voilà bon on continue quelque chose de très très pratique le câble de la que je branche sur la super sur la super qui est le câble à l'origine d'une qui vendu avec la nintendo gamecube très pratique parce qu'elle se peut aussi brancher sur une super et une n64 c'est ils ont tous le même le même connectique de la console voilà et pour la télé les trois fiches rca et la prise peritel d'adaptateur donc ce qui vraiment 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 pratique pour brancher sur un boîtier hdp verre et dp verre ou un autre un un boîtier d'acquisition sur lequel vous pouvez brancher exactement ces fiches là très 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 pratique parce qu'il ya quelques gens qui ont un boîtier hdp verre ou une super nintendo mais qui n'ont que le câble d'origine de la super nintendo qui lui ne pousse pas de l'adaptateur c'est le câble se finit par directement la peritel à brancher sur une télé donc ça vous pouvez essayer par tous les côtés que vous voulez ça se branche pas sur un hdp verre donc c'est vraiment bien pratique pour faire des captures de super nintendo des tests etc si ça vous embête d'utiliser un éminateur donc si jamais vous voulez faire des vidéos sur des jeux super nintendo sachez que vous pouvez si vous avez un cube dans le coin qui traîne récupérer le câble il va servir pour brancher ça sur un boîtier d'acquisition voilà c'est à savoir c'est bien 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 pratique moi du coup j'utilise plus que ce câble là dès que je joue à la 64 ou le ou la super pour brancher pour brancher sur la télé ou sur le hdp verre c'est évite d'avoir plusieurs câbles pour chaque console nintendo ça sert à rien du tout vous savez que que du même c'est bien 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 pratique bon je vais le brancher ensuite c'est vu là je teste juste rapidement ces deux jeux la console que j'ai récupéré hier est ici c'est que je sais que celle ci fonctionne voilà je branche ça et je teste les jeux voilà alors tout d'abord super mario all stars voilà c'est mis on allume alors que pierre bellemarne raconte des atrocités ici ça fonctionne super j'ai vu le son je laisse un peu difficile parce que je sais plus comment aller vraiment un pro là ça bouge des personnages ne bouge pas parce que c'est un bug je vais voir si je peux directement jouer voilà très discret le bruit de la super quand on voulait de l'éteigné avec le bouton power ah voilà j'ai pas pu avoir accès de menu je sais pas pourquoi là on y accède très bien c'est peut-être la manette que le bouton tiré pour moi le bouton start j'ai pas ici la manette que j'ai eu avec l'eau je sais qu'elle a l'air d'être moisie je le ferai un jour je la garde alors super mario all stars c'est mon jeu mario préféré enfin mon jeu ma cartouche plutôt parce que j'avais pas moi la nes à l'époque j'ai eu la master system et encore un master system 2 bien après que la master system sera vraiment sortie mais par contre sur la super nintendo j'ai tout de suite ce jeu super mario all stars et j'ai passé des jours et des jours entiers à jouer à tous les mario j'ai mes préférés évidemment bon en tout cas ça fonctionne c'est pas pour parler de mario ici nous voilà moi ce premier star c'est ma cartouche de super pour mario parce que super mario world je l'avais pas à l'époque parce que j'ai eu la super nintendo après qu'elle soit sortie voilà on 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 ... Là, j'ai un peu peur. Je vois qu'à l'intérieur, Là, vous ne verrez pas bien du tout. À l'intérieur de la cartouche, ici, il y a des petites lamelles métalliques qui, là, n'est pas présente. Il y a bien l'emplacement, mais n'est pas présente. Aïe, 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 aïe. Alors, voilà. Ah ! Je suis rassuré. Et c'est en français. C'est pas mal. Donc, Super Mario World, j'y ai joué, bien sûr, mais à l'époque où je me suis raté une Super Nintendo. Et, bon, ouais, 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 c'est pas mal. Mais bon, je n'ai jamais raccroché jusqu'à essayer de le finir ou quoi que ce soit. Fichier, hein, alors, est-ce que c'était déjà des sauvegardes ? Ah, voilà, ça, c'est des sauvegardes du possesseur précédent, j'imagine. Voilà, il en était ici. 1, 5. Je ne sais pas comment ça se passe, le jeu. Mais bon, je ne sais pas si ça ressemble à Super Mario World avec les mondes, les stages, etc. Ah, tous les parfums que c'est cool. D'accord. C'est les parfums que c'est cool, bah oui. Voilà. Ah, Yoshi, si c'est Yoshi, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il peut flotter quelques instants dans les airs. Je reset pour voir si je retombe bien sûr. Ouais, c'est bon. Bon, tant mieux. Sinon, pour la console, je vais la démonter et je me suis souvenu que, si j'enlève le jeu, le tournevis spécial qui sert à démonter des types de vis pour la cible Nintendo, sert aussi pour les cartouches. Donc, on peut le trouver sur Internet. J'avais déjà vu ça il y a un moment déjà. Donc, je peux trouver le tournevis pour enlever la coque, mettre une partie sur l'autre et avoir une console qui fonctionne et qui soit complètement grise. Voilà, c'est le but. Bon, très bien. Je vous laisse sur ça. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501